Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Dans la séquence qui va suivre, on va regarder un permis blanc que j'ai fait il y a quelques jours avec Emma. Alors ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que Emma est une fille qui aujourd'hui a tout juste 20 heures de conduite. Emma est une fille qui a beaucoup progressé, et sachez aussi une chose qui est importante, c'est qu'elle n'a jamais touché une voiture de sa vie. La première fois qu'elle a conduit, c'était tout simplement avec moi à l'auto-école. Avant de commencer, j'aimerais aussi vous dire que Emma n'est pas à son premier examen blanc, mais plutôt à son deuxième examen blanc. La première fois, elle l'a loupé. Elle l'a loupé pas pour une erreur éliminatoire, mais plutôt pour un souci en termes de points. Je vous rappelle que pour avoir le permis de conduire aujourd'hui, il vous faut aucune erreur éliminatoire, et il vous faut un minimum de 20 points sur 31, à savoir que si vous avez moins de 20 points, vous n'avez pas le niveau attendu au permis de conduire. C'est exactement ce qui s'était passé, elle l'avait eu la dernière fois, 17 et demi, et malheureusement, c'était encore un petit peu frais pour passer rapidement le permis de conduire. Alors ensemble, nous avons retravaillé ces lacunes, et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un petit peu qui s'est passé lors de son deuxième examen blanc. On y va tout de suite. Ok, donc les consignes de l'inspecteur, en fait, c'est simple, c'est dès que ça sera possible, en fait, on atteindra une vitesse maximale autorisée, d'accord ? Il faut respecter, du coup, le code de la route et les autres usagers, notamment les plus vulnérables, c'est-à-dire les vélos, tu vois, ça peut être les cyclistes, ça peut être, par exemple, tout ce qui est de routinette, si jamais il y en a, les piétons en général, ok ? De rouler, du coup, à la vitesse, on vient de le dire, maximum autorisée dès que c'est possible. Une manœuvre, donc une manœuvre imposée, ça, c'est l'inspecteur qui va te dire où et quoi faire. Donc manœuvre, forcément, en marche arrière à un moment donné, même si on se gare en avant, on recule à un moment donné, de toute façon. Et phase d'autonomie, tu te rappelles ce que c'est, phase d'autonomie ? Si on ne me dit pas où, je vais tout droit. Voilà, toujours tout droit, ou alors une direction à suivre, d'accord ? Bon, tu es bien installée ? Oui. Je te laisse faire s'il faut quelques réglages. C'est bon. Ok, et du coup, juste, tu me rappelles ce que tu ferais dans l'ordre, le jour du permis ? Je rentre dans la voiture, je règle mon siège, les rétros, je mets ma ceinture et je regarde que tout le monde soit attaché. Voilà, ça, c'est important, parce que si tu ne le fais pas, tu n'auras qu'un point sur deux, d'accord ? Donc on vérifie que tout le monde soit bien attaché, pas de voyant rouge avant de démarrer, voilà, la base, ok ? Oui. On est parti ? Maintenant que tu as les consignes, donc ce qu'on va faire, c'est que justement, on va partir pour l'instant à droite, d'accord ? On sort du parking, on va à droite. C'est bon. C'est bon. Alors, du coup, on se bien surveillé de temps en temps derrière. On ne va pas oublier ce que je suis. Du coup, à gauche, à droite, pardon ? Alors, il faudra juste faire attention à ne pas trop lâcher vite l'embrayage, d'accord ? Alors, on fait attention à droite, qu'est-ce qu'on avait à droite ? Du coup, il y avait du monde ou pas ? Non. Est-ce que vous le trouverez ? C'est bon. Je ne sais pas si c'est plus à 30. Je ne sais pas. Elle dit quoi la règle des 30. Jusqu'à la prochaine intersection. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas passer la seconde ? Et on suivra pour le rond du coup. Ok, attention à bien doser le frère, c'est un peu fort. 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 D'ailleurs, ça va être ta phase d'autonomie. On va suivre tout le temps la route de Pau. C'est un peu fort. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est mieux, attention au placement du coup, pour aller à droite il faut être bien placé à droite Et ce qu'on va faire à droite, on va se ranger en arrière où tu veux Donc on choisit un emplacement pour se garer à droite en arrière Allez, on fait la manœuvre du coup en toute sécurité Dès que c'est possible évidemment Alors, ouais, il vaut mieux surveiller derrière que en manœuvre Et donc si c'est bon, on immobilise Ok, on peut vérifier alors Ouais, le marquage au sol il est un peu vieux Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui ? D'accord Et bien on repart à gauche dès que c'est possible Voilà, ensuite à droite Et on va prendre la gare Direction la gare Voilà, voilà Voilà, voilà La gare La gare On doit vérifier Et on64 A5 Alpha C'est toujours tout droit, ouais, ici. Alors il ne faudra pas oublier qu'en sortie de rond-point, il vaut mieux toujours les rétro, le clignot, c'est important. Alors c'est tout le monde. Ensuite à gauche. Merci. 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 Neteixo mes idées de cliniques de mécanique. Il y a aussi un vrai problème d'embrayage. Elle a tendance à appuyer un petit peu fort sur le frein, elle a tendance à secouer quand même beaucoup la voiture quand elle fait un rétrogradage en seconde. Aujourd'hui pour être honnête avec vous, je vais vous dire exactement ce que je lui mettrai sur la grille d'évaluation. Je vais partir du principe que sur une priorité a droite, il va y avoir deux choses. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous le savez, les priorités a droite me gênnet beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de dix ans que je fais ce métier. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il va y avoir un examinateur qui va vous éliminer parce que vous n'avez pas vu la priorité à droite, en freinant par exemple à votre place. Et puis, il va y avoir un deuxième type d'examinateur qui va vous dire « Monsieur, attention, ici vous aviez une priorité à droite que vous auriez dû voir. » La première, une élimination. La deuxième, un avertissement. Honnêtement, dans 90% des cas, si vous ne voyez pas une priorité à droite, vous n'aurez pas le permis de conduire. Aujourd'hui, on va partir du principe que, et ça reste un entraînement, je suis un examinateur qui vient de donner un avertissement à Emma en lui disant « Attention, la prochaine fois, il faudra voir les priorités à droite. » Ça veut dire que si je n'ai pas de case éliminatoire, tout se joue en termes de points. Comme je viens de vous l'annoncer, elle a perdu quelques points sur la compétence « Connaître et utiliser les commandes ». Elle a perdu beaucoup de points puisque je lui ai mis zéro au lieu de « Éliminatoire » sur la compétence « Prendre l'information » à cause tout simplement de la priorité à droite qu'elle n'a pas su voir et elle sait tout simplement grignoter un petit peu la grille d'évaluation et elle sait tout simplement grignoter un petit peu les points aussi sur 2-3 erreurs en soi qui ne coûteraient pas l'examen et qui n'étaient pas non plus dramatiques. En termes de points, nous sommes donc arrivés à 20,5 points. Ce qui veut dire tout simplement qu'Emma commence à avoir un niveau qui commence à être correct. Mais attention là aussi parce que je vous le dis honnêtement, quand vous allez passer l'examen du permis de conduire, vous conduirez forcément beaucoup moins bien qu'avec votre moniteur d'auto-école. C'est normal, il y a le facteur stress, il y a le fait aussi que nous sommes en examen tout simplement et examinés par quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc tout simplement la peur de l'inconnu. Donc aujourd'hui, je remercie vraiment Emma qui a accepté le tournage de cette vidéo et qui honnêtement progresse vraiment de jour en jour. Aujourd'hui, elle va partir pour un petit mois en conduite supervisée et je sais déjà que si elle continue à poursuivre ses efforts, elle risque vraiment d'obtenir son permis de conduire. Elle va conduire régulièrement et quand ça sera possible de pouvoir lui faire passer l'examen du permis de conduire, je vous promets que je vous donnerai de ces nouvelles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la prestation de Emma et n'hésitez pas évidemment à lui souhaiter bonne chance. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires et je serai ravi d'en tourner un petit peu plus que d'habitude. On se revoit bientôt les gens, à plus !